Ils sont bien partis dans ce match. L'entraîneur a l'air confiant pour la suite. Il nous confiait hors antenne tout à l'heure qu'il n'aurait pas espéré mieux. Il faut dire que ces joueurs ont vraiment assuré, notamment dans la construction offensive. Ils ont donné du rythme à leur possession, ont bien fait tourner le ballon et la défense adverse par la même occasion. Lâche, shoot. Il y a une faute là. Nash pour la première fois au lancé franc. Steve Nash est toujours un des meilleurs tireurs du lancé franc du championnat. Et c'est ce que j'aime avec lui. Il fait jouer le plus possible ses coéquipiers. Et si ça ne va pas, il sait aussi aller provoquer la faute. Qui réussit les deux. Quintero, de nouveau dans le camp adverse. Voilà, le voilà le bon écran. Quintero qui le débarque en driblant. Quel choc, quel choc ! Évidemment que ça fait mal. Ouais, bien joué la défense, Éric. C'est exactement comme ça qu'il faut faire quand on se retrouve le nez pour essayer de sauter la tête de l'eau. Kendall qui passe la ligne médiane, balle en main. Ah oui, c'est bien joué, il y va. Kendall qui déborde son défenseur. Ce soir, c'est une véritable démonstration, l'attaque. Voilà pourquoi il mène. Il pose de bons écrans, coupe intelligemment dans la raquette. Et ne prenne que des bons shoots. Thomas, sans l'empargne. Et Steve Nash, qui ne marque pas. Oui ! C'est une véritable leçon de basket ce soir. Qu'est-ce que ça tourne bien ! Il joue large, il trouve de bonnes positions, mettre la balle à l'intérieur. Un vrai rêve pour un coach. Aïon est contré. Ils vont essayer de porter le pressing défensif sur l'ensemble du terrain pour gagner davantage de possession et essayer de revenir dans le match. Nash passe dans la raquette. Bon, ils sont toujours menés, mais ça défend mieux. Ils doivent absolument continuer comme ça pour préserver une chance. Tentative extérieure. Le shoot en extension à côté. Mendes, qui sème son défenseur en sortie d'écran. Interception. Narrera est revenu dans le camp adverse. Encore 30 secondes dans le troisième quart temps. Le Canada mène de 13 points. Non, mais sautez-le ! Franchement, ça rime à quoi de tenter le shoot avec autant de temps à l'horloge ? Il a perdu les pédales ! Faites le remplacer ! Quintero franchit la ligne médiane. Il profite de l'écran. Quintero qui accélère. C'est la fin du quart temps. Il tente sa chance depuis son camp. Alors, après trois quarts temps, les Canadiens mènent de 13 points. En ce début de quatrième quart temps, Georges, et là je parle à l'ancien joueur, le match est toujours à leur portée. Chaque fois que vous êtes devant et que vous jouez à la maison, c'est important de savoir qui est le match. Notamment grâce à la défense. Ce n'est pas le moment d'offrir des points. Il faut défendre encore plus fort et augmenter le quart. Buzzer dans six secondes. Mendes, shoot. Les Canadiens au contrôle. D'Alembert a l'air blessé. Là, on va voir s'il réussit à jouer malgré tout. Ils ne sont pas récompensés sur cette possession. Alors qu'ils avaient fait le plus dur en allant chercher le rebond offensif. Beck, en sortie de dribble. Il marque. Ils jouent très bien sur cette attaque pour aller chercher les points au cercle. Beaucoup de volonté. Nash qui prend le shoot et il score. Ce soir, l'attaque, ils n'ont pas fait semblant. C'est pour ça qu'ils sont devant. Ils ont trouvé le bon tempo, que bonne position et ont bien fait tourner le cuir. Nash essaye de rester devant lui. Il tente sa chance à trois points. D'Alembert avec le rebond. Ça a été comme ça toute la soirée, Eric. Ils sont muselés par leurs adversaires et ont bien du mal à trouver le cercle. Nash qui oriente sa course. Oui, bien joué. Il lui chiffre ce ballon. Beck avec le ballon. L'écran, c'est bien fait, tout ça. Thomas qui le suit absolument partout. S'il veut faciliter le shoot, il faut qu'il travaille en aval pour créer le décalage. Et il perd le ballon sur cette action. Les Canadiens auront la remise en jeu. Des erreurs comme ça, Eric, ça vous complique la tâche pour revenir dans un match. Cette équipe doit profiter de chaque possession et ne pas perdre le ballon. Voici le meilleur joueur de la rencontre avec Sprite. Du coup, alors qu'il avait du temps pour poser le jeu. Et il score. On sent bien que les systèmes ont été travaillés. On a vu de beaux baskets toute la soirée. Mais du coup, ils ont été devant tous les matchs. Un vrai régal offensif. Quel manque de communication dans cette équipe, Eric. Et quelle erreur. En tout cas, c'est bien joué de la part des défenseurs. Plus que 30 secondes. Attention, dans le quatrième carton, le Canada mène de 15 points. Beck, qui est monté d'un cran en défense, c'est clair. Mais ça, ramène le jeu dans le camp adverse. Pour trois points. Ah oui, c'est dedans. English, qui remonte le terrain. Fin du match. Les Canadiens gagnent et de 25 à 11. Vous étiez avec Georges Eddy et Eric Bénard en direct de la FIBA World Championships Arena. Au revoir.